Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je prends enfin le temps de faire une nouvelle vidéo après des semaines et des semaines très très compliquées au niveau de la santé. J'ai attrapé le Covid et je suis enceinte, donc vraiment les dernières semaines ont été intenses. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à venir vers moi pour prendre rendez-vous, donc j'ai géré évidemment ces demandes en priorité, ce qui fait que j'ai dû reporter un petit peu tout ce qui est contenu gratuit et tout ce que je peux vous offrir au quotidien de façon gratuite tout simplement. Voilà, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un sujet qui revient sans arrêt dans votre esprit et c'est ce dont vous me parlez au quotidien, c'est la question de la productivité en thèse. Comment être plus productif en thèse ? C'est quelque chose qui vraiment vous tracasse beaucoup et je ressens quelque part un certain mal-être de votre côté par rapport à ça parce que je sens que vous essayez de vous raccrocher à des repères que vous avez toujours eu au long de votre scolarité et que ça ne fonctionne pas vraiment pour le doctorat ou en tout cas ça ne fonctionne pas longtemps et ça ne vous permet pas de trouver quelque chose de satisfaisant dans votre travail. Donc je prends le temps aujourd'hui de faire une vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire, en fait je voudrais vous parler de trois choses en particulier. Je dirais que ce sont des pistes de réflexion pour vous, elles se complètent, il n'y a pas un truc spécialement pour être plus productif en thèse, je ne vais pas vous faire une vidéo bidon qui serait du type comment devenir riche rapidement. Cette question de la productivité en doctorat, elle est compliquée et elle requiert vraiment que vous commenciez à remettre en question des choses qui sont très ancrées en vous depuis longtemps. Être orienté résultat, c'est comprendre la chose la plus élémentaire par rapport au travail, c'est tout simplement que ce n'est pas une question d'heure. Alors je sais que vous avez besoin qu'on vous dise combien d'heures il faut travailler sur votre thèse, que c'est une question que vous me posez tout le temps, combien d'heures est-ce que tu travailles sur ta thèse, à quel rythme est-ce que tu travaillais, etc. Mais mon expérience ne peut pas vous enrichir à ce niveau-là. Vous devez trouver votre rythme et ce n'est pas une question d'heure. Pourquoi ? Parce que vous devez commencer à réfléchir en termes d'efficacité. Il y a des doctorants qui vont passer toute la journée à la bibliothèque ou au laboratoire, 6h, 7h, 8h par jour, du lundi au vendredi, et parfois même ils vont continuer à travailler à ce rythme chez eux durant le week-end. Alors si vous demandez à ces doctorants-là combien d'heures est-ce qu'ils travaillent sur leur thèse, ils vous donnent des complets, ils vous disent « moi je travaille 6h, 7h, 8h par jour, toute la semaine » et si vous leur demandez s'ils ont l'impression de faire tout ce qu'il faut pour réussir un doctorat, ils vont vous répondre que oui. Oui, puisqu'ils passent leur vie, ils passent leur temps à la bibliothèque à travailler sur leur recherche. Maintenant, demandez-leur s'ils ont le sentiment d'avancée. Demandez-leur si leur thèse se termine. Demandez-leur s'ils se sentent bien dans ce rythme, si la morosité ne les pèse pas un petit peu. Demandez-leur s'ils ont le sentiment d'être efficaces et d'avancer. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur avancement en fait ? Là, vous allez toucher au vrai sujet du parcours doctoral et là je peux vous assurer que la discussion va commencer. Vous allez atteindre un petit peu le fond des choses et ces choses sont plus compliquées en réalité que ça et il ne s'agit pas d'une question d'heure, tout simplement. Certains doctorants le font. Certains doctorants réussissent à travailler à ce rythme, un truc très régulier, etc. Tant mieux. Ça fonctionne pour eux et tant mieux. Mais ce n'est pas le cas de tous les doctorants. Tout simplement parce qu'il n'y a pas deux doctorats identiques, parce qu'il n'y a pas deux personnes identiques. Demandez-vous combien de temps sur ces 6h, 7h, 8h vous êtes réellement concentrés, vous êtes réellement productifs. Parce que c'est bien beau d'aller 7h ou 8h à la bibliothèque ou au laboratoire pour travailler. Mais concrètement, est-ce que vous êtes efficace ? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions ? Est-ce que vous avancez dans le bon sens ? À quel moment est-ce que vous êtes le plus efficace ? Est-ce que ça va être le matin ? Est-ce que ça va être plutôt l'après-midi ? Est-ce que ça va être en soirée ? Est-ce que ça va être tout de suite en arrivant ? Ou bien plutôt après 2h de... Voilà, je reprends un peu ce que j'ai fait hier et puis maintenant, au bout de 2h, je suis vraiment dans ce que je vais faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est après manger ? Voilà. Est-ce que c'est après une pause ? À quel moment est-ce que vous êtes le plus productif ? À quel moment, vraiment, vous sentez que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est opéré et ça a été réellement fructueux pour vous et pour votre recherche ? Si pour être efficace, vous avez besoin d'aller faire un jogging tous les matins avant de vous y mettre, faites-le. Si, au contraire, vous avez besoin de faire une grasse matinée, mais faites-le. Ça ne sert à rien de vouloir remplir un agenda pour dire de remplir un agenda. C'est au contraire le meilleur moyen de traîner finalement dans une thèse et je peux vous assurer que des thèses à raison de 8h par jour, il y en a des tonnes qui ne sont jamais terminées et qui peuvent durer 10 ans, 15 ans et aujourd'hui, vous savez que ce n'est plus possible. Tu as 3 secondes là pour me dire ce que tu as absolument à faire aujourd'hui ou cette semaine. C'est une question que vous devez vous poser régulièrement au lieu de vous imposer un rythme qui finalement n'a pas toujours de sens. Ce n'est pas utile, ce n'est vraiment pas utile de passer 8h par jour à la VU tous les jours. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne vous posez pas la question en termes d'efficacité, de résultats, eh bien vous n'allez pas avancer en fait, tout simplement. Pareil si, par exemple, vous lisez un article ou un ouvrage. Beaucoup d'entre vous prennent le temps de tout lire. C'est une erreur qu'on fait, on veut bien faire, on veut ne pas passer à côté d'une information, on veut surtout nourrir notre connaissance du terrain de la recherche. Donc c'est des choses qu'on fait souvent en première année, mais c'est normal. Mais prenez le temps, prenez l'habitude, surtout, de plus en plus, de vous détacher de cette logique-là. Ne bouquinez pas en recherche, on n'est pas là pour bouquiner. Si vous allez chercher un ouvrage, c'est qu'il y a une raison. Vous savez qu'il y a une information à l'intérieur qui vous intéresse pour votre recherche. Quelle est cette information ? N'oubliez pas cette logique-là. Je sais qu'on a tendance, quand on, par exemple, on fait venir un ouvrage d'une autre bibliothèque, à le lire. Enfin, on a envie de le lire où on se dit, tiens, tout lire ne peut pas me porter préjudice. C'est vrai. Le problème, c'est que vous allez diluer votre énergie, vous allez diluer aussi l'information. Finalement, qu'est-ce qui a attiré de ça ? Prenez l'habitude de faire ce que les chercheurs font, lire en diagonale. Vous lisez l'introduction, vous lisez le sommaire, vous lisez le résumé, parfois, et vous allez regarder dans le sommaire les chapitres clés, les informations clés. Où est-ce qu'elles sont ? Où est-ce que vous allez les chercher ? Et puis, vous lisez la conclusion. Ça, c'est lire en diagonale. Vous ne lisez pas tout. Aucun docteur n'a lu intégralement toute la bibliographie qu'il a présentée dans sa thèse. Pas du tout. Il faut sélectionner les choses et avancer. Vous allez à l'essentiel. Vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas là pour faire de la récitation. Vous pouvez bouquiner, bien entendu. Faites-le sur votre temps libre, sur votre temps de loisir, mais pas sur vos phases de recherche. Parce que là, vous allez vraiment commencer à tout diluer et vous allez perdre le fil, vous allez perdre la direction que vous aviez au départ. D'où l'intérêt d'écrire régulièrement, d'avoir une problématique qui soit claire, qui soit validée par votre directeur et un plan le plus vite possible pour pouvoir toujours revenir sur vos pas et sur le chemin qui a été tracé et validé par votre directeur. Pareil, très souvent, vous faites des fiches de lecture. Alors, les fiches de lecture, c'est quelque chose en soi qui est plutôt intéressant faire une fiche de lecture, c'est pas gênant. Le problème, c'est que quand on fait une fiche de lecture, on a tendance à oublier de noter les informations importantes. Vous allez souvent, très souvent, et souvent en première année, faire des fiches de lecture complètes comme vous aviez l'habitude de les faire auparavant dans votre scolarité, avec toutes les idées fortes du livre. Vous dire, bon, ce livre-là, par exemple, je dois le renvoyer, donc je vais tout lire et puis je vais noter tout ce qui peut être important. Peut-être que par la suite, je serai contente de retrouver ces informations, sauf qu'en fait, ces fiches de lecture-là, elles ne sont pas orientées résultat et que quand vous les ressortez un an après, en fait, vous ne vous souvenez absolument pas déjà d'avoir écrit ça, donc vous ne pouvez pas aller rechercher l'information sur la fiche puisque vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions au moment où vous l'avez rédigé, donc vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dessus. Vous allez la ranger et quand vous allez la ressortir, en réalité, vous allez devoir rechercher le livre. Je le sais, je l'ai observé, je le vois tout le temps. Vos fiches de lecture, en soi, ce n'est pas mauvais de le faire mais elles doivent comporter des éléments importants et vous devez les faire en conscience, c'est-à-dire que vous pouvez faire une fiche où vous allez reprendre déjà la raison pour laquelle vous êtes allé chercher cet ouvrage ou cet article scientifique, qu'est-ce qu'il apporte à votre recherche. Vous allez noter les idées fortes par rapport à l'information que vous cherchiez au départ, en n'oubliant pas d'éventuellement reprendre des citations et bien noter les numéros de pages. N'oubliez pas les numéros de pages parce que ça, c'est un drame. Et puis, vous allez surtout faire de la restitution active. Faire de la restitution active, c'est quoi ? C'est ne pas recopier le livre parce que là, en plus, il y a un risque de plagiat parce que quand vous reprenez vos fiches 2-3 ans après, vous avez oublié, vous avez copié textuellement le texte du livre. Donc, vous faites du plagiat sans vous en rendre compte, souvent. Faites de la restitution active, ça va être beaucoup plus porteur pour vous, c'est-à-dire que vous allez reprendre les idées fortes pour vous, les idées fortes de l'ouvrage qui sont importantes pour votre sujet avec vos propres mots et ça va vous permettre déjà de mémoriser ce que vous allez faire, de vous assurer que vous avez bien compris ce que l'ouvrage explique. C'est parfois très utile, d'autant plus utile de le faire quand on lit un ouvrage qui n'est pas dans notre langue natale parce que ça permet, on croit qu'on a compris et en fait, l'erreur qu'on fait, c'est de recopier textuellement ce qu'on a lu. Vous ne faites pas de restitution active donc vous oubliez déjà ce que vous notez dans vos fiches et vous ne comprenez pas toujours aussi bien que vous ne le pensez ce que vous avez noté. L'organisation. C'est quoi être organisé ? Quand on dit s'organiser, on pense à un agenda, on pense à remplir correctement l'agenda avec des créneaux, des trucs bien clairs, bien définis. Ça, c'est très bien mais ça ne suffit pas. Souvent, vous faites l'erreur en doctorat de confondre vos objectifs avec vos actions. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez avancer dans votre recherche donc vous allez placer dans vos objectifs, tiens, il faut que je lise tel article scientifique ou tel ouvrage. Ça, c'est pas un objectif en fait. Lire un article scientifique ou un ouvrage, c'est une action. Ne le notez pas en objectif de la semaine, notez-le dans un créneau. Lundi matin, si c'est votre objectif de la semaine, l'action associée doit apparaître dans votre agenda le plus tôt possible dans la semaine. Si vous mettez votre lecture de l'article scientifique en objectif de la semaine au lieu de le mettre en créneau, ce qui va se passer c'est que vous allez diluer votre temps et c'est là que vous allez faire du travail inutile. Si vous prenez votre article et vous le mettez sur un créneau de 4h le lundi matin, vous allez avoir 4h pour lire l'article et faire votre fiche. Donc forcément, votre temps va être compté et vous allez devoir vous poser les bonnes questions et vous allez devoir aller à l'essentiel. Donc ne pas confondre les objectifs et les actions, ça vous permet aussi d'être plus efficace. Demandez-vous toujours est-ce que c'est une action ou est-ce que c'est un objectif ? Autre exemple, vous devez commencer à rédiger votre thèse. Ça c'est une étape importante et on fait souvent l'erreur. Je l'ai fait et je la constate tous les jours dans mon quotidien. Les doctorants qui sont sur le point de commencer la rédaction sont souvent hyper bloqués. Et pourquoi ? Vous mettez ça comme une action dans un agenda. Vous dites tiens la semaine prochaine c'est bon je commence à rédiger donc tac lundi matin créneau rédaction thèse. Avouez que vous l'avez fait. Moi je l'ai fait on l'a tous fait c'est parce qu'on veut avancer on veut se forcer souvent à atteindre des objectifs. Et en fait commencer à rédiger une thèse ça demande de la préparation ça demande de la méthode ça demande vraiment une planification donc vous ne pouvez pas simplement écrire comment c'est la thèse. Non. Ça c'est un objectif et vous pouvez vraiment l'étaler sur la semaine sous forme d'action c'est-à-dire des sous-objectifs pour ainsi dire comment vous allez mettre en place ce démarrage de rédaction. Ça peut être par exemple préparer le terrain donc ça peut être refaire le point sur le plan et la problématique. Vous croyez que ça va vous prendre 20 minutes mais pas du tout ça va vous prendre beaucoup de temps si vous êtes sur le point de commencer à rédiger de faire ce travail sur le plan et la problématique. Ça peut être aussi relire les fameuses fiches que vous allez faire avant de rédiger il faut aller rechercher un petit peu tout ce qu'on a accumulé comme données et voir faire le point dessus quelles sont les données importantes dans quelles données vont dans quel espace du plan de la thèse enfin voilà essayez d'associer vos fiches et vos données au plan. Ça c'est une autre session de travail ça peut vous prendre énormément de temps mais vraiment et le risque si vous vous trompez c'est que vous allez procrastiner c'est que dans 90% des cas voire plus vous allez vous replonger dans la lecture donc vous allez rechercher des ouvrages vous allez vous rendre compte que vos fiches elles sont finalement pas claires et qu'il faut relire des choses que vous avez tout oublié en fait vous avez l'impression d'avoir oublié tout ce que vous avez fait comme recherche jusque là et là vous êtes reparti pour 6 mois 1 an de procrastination parfois des choses qui sont pas nécessaires. Pendant mes années de thèse il y a un documentaire qui a changé ma vie c'est un documentaire qui s'appelle être et devenir c'est un documentaire qui porte sur l'apprentissage et plus précisément sur les enfants qui ne sont pas scolarisés c'est à dire qu'il y a plein de familles en France et dans le monde entier qui font le choix de ne pas scolariser leurs enfants pour des raisons variées soit parce qu'ils ne croient pas dans le système scolaire soit parce qu'ils voyagent énormément et du coup c'est compliqué et que ça demande des adaptations en l'occurrence cette Clara Bellard au moment où elle a eu son premier enfant avec son conjoint elle s'est posé des questions par rapport à la scolarité parce qu'ils vivaient dans deux pays différents etc c'est comme ça qu'elle a découvert qu'il y a des enfants qui n'allaient pas à l'école et qu'elle a découvert en fait que ces enfants qui ne sont pas scolarisés ne sont pas illettrés par exemple ils vont apprendre à lire tout seuls ils vont apprendre à écrire tout seuls évidemment on parle bien d'enfants qui sont dans des conditions pour le faire c'est à dire qui ont accès à la connaissance qui ont accès à des livres qui sont stimulés intellectuellement un enfant qui ne va pas à l'école va apprendre tout seul et ce documentaire que je trouve vraiment magnifique et que j'ai regardé dans un contexte qui n'a rien à voir c'était sur mon temps libre et je ne me renseignais pas par rapport au doctorat du tout en fait ça a résonné énormément avec ce que je vivais en doctorat à savoir le fait qu'en doctorat nous les bons élèves on a vraiment tendance à vouloir s'imposer un rythme scolaire de vouloir s'imposer un rythme de travail quelque chose quelque chose qu'on a finalement rarement tenu nous-mêmes dans notre scolarité mais on se dit là c'est le doctorat c'est sérieux là les gars on y va on se fait un planning on fait vraiment tout ce qu'il faut et toutes les injonctions qu'on nous avait données pendant la scolarité dans le secondaire et jusqu'à la fin du master on se dit que là il n'y a pas on va les mettre en place parce que c'est ça qu'on doit faire c'est faux on ne doit pas enfin on ne doit pas ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire pourquoi ? en licence vous avez absorbé de la connaissance que vous avez dû restituer lors des examens finaux pour pouvoir passer dans la classe supérieure en master vous avez absorbé de la connaissance vous avez fait de la recherche pour trouver cette connaissance elle n'est plus venue à vous en cours mais vous avez été la chercher et vous l'avez synthétisé dans votre mémoire de recherche si vous étiez en master de recherche dans tous les cas en doctorat vous devez aller encore au-delà de ça et en fait vous devez sortir complètement de ça parce que la connaissance que vous allez absorber vous allez devoir la chercher mais vous allez surtout devoir la dépasser vous allez devoir vous servir de la connaissance que vous allez absorber pour la mettre au service d'une problématique qui est inédite que personne n'a jamais traité donc quand vous apprenez quelque chose en doctorat c'est l'humanité qui apprend quelque chose et c'est pour ça que vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous avancez dans votre recherche vous avez l'impression d'évoluer vous en tant que personne c'est tout simplement parce que les deux sont complètement connectés et c'est pour ça que je ramenais à cette histoire de documentaire c'est parce que tout simplement en doctorat et en recherche en général vous êtes connectés à la vie parce qu'en fait vous devez expérimenter pour pouvoir récupérer de la connaissance ça n'a plus rien à voir avec ce que vous faisiez avant ça n'a plus rien à voir avec... ce n'est plus le même travail et pour vous discipliner dans ce travail-là ça ne sert à rien en fait je pense d'aller chercher toutes les clés de la discipline qu'on vous a inculquées et martelées pendant toutes vos années d'études ce n'est plus le même fonctionnement tout simplement vous êtes sur une formation individuelle il n'y a pas deux doctorats qui sont identiques vous devez prendre la main sur votre travail vous devez prendre la main sur votre formation ne plus forcément attendre du directeur qu'il ait ce rôle de professeur qu'il ait ce rôle de vous indiquer la marche à suivre de vous dire quelles sont ses attentes de vous donner la reconnaissance parce que c'est ça le système scolaire et ça on met beaucoup trop de temps à le comprendre je pense en doctorat je crois vraiment moi ce documentaire m'a permis d'avoir un déclic et de comprendre que mon approche n'était pas la bonne et que finalement j'avais une approche scolaire alors qu'elle n'avait plus lieu d'être cette approche apprenez à vous fier à vous même c'est vous le professeur et l'élève en même temps vous devez expérimenter sans vous mettre trop de pression un enfant qui ne va pas à l'école et qui ne suit aucun programme n'a aucune pression il ne se rend pas compte qu'il est en dehors des lignes il va aller se promener au parc il va rencontrer des insectes il va vouloir en savoir plus sur ces insectes il va aller se renseigner il va aller chercher des livres ou des informations sur internet et il va apprendre c'est comme ça qu'il va apprendre et c'est comme ça que vous aussi vous devez apprendre par l'expérience en allant évidemment sur votre programme puisque bien entendu vous allez quand même devoir tenir une ligne il faut essayer de cultiver sa curiosité ça c'est extrêmement important ça fait partie de votre équilibre quand vous êtes en recherche votre curiosité c'est votre meilleur c'est votre meilleur ami parce que si vous êtes curieux vous allez vous poser les bonnes questions et vous savez où chercher les réponses donc vous êtes sur la bonne voie et normalement ça peut devenir fluide donc ne vous épuisez pas physiquement ne vous épuisez pas psychiquement en fait c'est complètement contre-productif mieux vaut travailler sur des petites sessions de travail où vous allez vraiment être efficace et où vous allez répondre aux questions que vous vous posez tout simplement et là vous allez faire une bonne recherche et si ça vous paraît facile ne vous dites pas que c'est bizarre c'est normal c'est comme ça que devrait être la recherche c'est comme ça qu'on la veut c'est comme ça qu'on l'a toujours imaginé c'est comme ça qu'on qu'on veut la vivre en fait donc faites-vous confiance tout simplement c'est comme ça